Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, La mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son passé ni son présent n'a pas d'avenir. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes mensonges, à la même dissimulation. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, aux négationnismes, à la falsification de l'histoire, à la répentance et surtout à la guerre des mémoires. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, je vais ici vous parler de l'anthropophagie et du cannibalisme de Denis Sassou Nguesso. En d'autres termes, le plaisir qu'a Denis Sassou Nguesso à donner la mort à tous ceux qui bougent dans ce pays, en effet, Denis Sassou Nguesso est content, très content d'ailleurs, là où il y a la mort, là où il y a la mort, là où on sacrifie des humains, là où il y a des cadavres, là où il y a du sang qui coule, le sang des autres. C'est ce qu'on appelle l'anthropophagie. Denis Sassou Nguesso fait de l'anthropophagisme à volonté et de masse. C'est donc un anthropophagiste en série. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance se libèrent. Pour info, tous ceux et celles qui, à un moment ou l'autre, ont été célèbres dans ce pays, tous ceux et celles qui, à un moment ou l'autre, ont contesté Denis Sassou Nguesso, tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont eu un pouvoir, qu'ils soient politiques, militaires et religieux, et n'oublions pas intellectuels. Ces gens-là ont tous été, dans 97% des cas, les victimes du cannibalisme en série de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Un cannibaliste, c'est quelqu'un qui mange la chair humaine. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Denis Sassou Nguesso serait identifié comme le dictateur le plus cannibaliste d'Afrique encore, en activité et en vie. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit état, entrepuis ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête de cette organisation qui en est responsable et coupable à la fois. On dit souvent que le poisson pourrit toujours par la tête. C'est la chaîne de responsabilité. On est dans le sens et la signification juridique et morale de la chaîne de responsabilité ou même de culpabilité. de culpabilité, oui, de culpabilité. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, il y a quelques jours, Sylvain Villard, c'est un Canadien, qui avait pris la tête du CHU de Brazzaville. Il vient de fouiller. Il a démissionné lui-même. On ne l'a pas licencié. Il a démissionné lui-même. Il s'est barré. Et pourquoi? Parce qu'il a rélevé quelque chose d'anormal dans ce CHU de Brazzaville. Il a constaté là-bas qu'il y a beaucoup de trafic d'organes humains. Et que, selon lui, bien sûr, selon lui, l'augmentation des cadavres au CHU de Brazzaville serait proportionnelle à la demande du marché tyrannique en organes humains. Donc, il faut que les gens meurent pour qu'ils prélèvent beaucoup d'organes humains. C'est évident, puisque les hôpitaux du Congo sont encore au Moyen-Âge en termes de règles d'hygiène. Mais comment cela se fait que la manque de Brazzaville et de Poitinoise soit nickel? Là où on peut sauver les vies, c'est de la merde. C'est le manque d'hygiène. Les gens vont là-bas, ils reviennent avec des maladies nosocomiales. Ils vont là-bas pour mourir ou ramasser une maladie. Mais paradoxalement, là où on met les cadavres, c'est nickel, c'est propre, c'est ça. Donc, la plupart des corps qui sortent de ces morgues-là, ils sont éventrés. Sans même l'autorisation, ni de la famille, ni enquête judiciaire pour des autopsies. Rien du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des tiers des cadavres qui sortent de la morgue de Brazzaville sont éventrés? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et depuis cette révélation de ces 20 villes-là, on n'y a pas eu une enquête de Pocul au Congo-Kala. Rien du tout. Donc, quand c'est flou, on cache quelque chose. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Pire encore, historiquement, et d'après les témoins et les familles des victimes, Les corps des individus que je vais ici vous les citer ont été éventrés et que leurs âmes ont été, ou leurs organes, c'est-à-dire ont été éventrés et leurs organes ont été prélevés. Donc, je vais vous citer un certain nombre de victimes de Sassou Nguesso et qui sont morts. Et quand ils sont morts, on a constaté que leurs corps ont été éventrés et on a prélevé des organes. Et parmi les organes que les gens ont souvent constatés en fonction de la célébrité du disparu, de ta notureté, de tout ce qu'il a été, On remarque souvent que, parmi les organes qui sont prélevés, on remarque souvent les organes génitaux. Deuxièmement, c'est les reins. Troisième, c'est leur cœur. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, On peut, par exemple, citer, depuis presque 50 ans, par exemple, Kinganga, en 1970, Andiawara, en 1973, Marien Wabi, en 1977, Masamba Deba, en 1977, Le cardinal Emi Biaïnda, en 1977, On a vu Piranga, en 1988, Et ça, c'est pour citer que, oui, c'est énorme. Et tous ceux qui ont été assassinés ces dernières années, Bon, tous ceux qui ont aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, Ou tous ceux qui ont travaillé avec lui ou pas, qui l'ont contesté ou pas, Donc, vous avez eu des gens qui ont été célèbres dans ces pays. Et, dernier en date, vous avez vu en 2017, Le colonel Thurou, On l'a ramené, son corps, En famille, pour signer une déposition D'un morceau de corps Qui ne faisait même pas, hein, Il ne faisait même pas la taille d'un panier comme ça, rien. Mais où est parti le corps d'un monsieur Qui avait au moins plus de 70 kilos ? Ça devient comme ça, on l'a ramené un petit tout comme ça, Donné aux familles, qui signent une déposition Pour l'air corps qui ont enterré ses morceaux, Il restait de corps. Mais où est parti ce corps-là ? Mais pourquoi il n'y a pas eu d'enquête ? Et on revient toujours à la même logique, C'est que dans toute organisation, Quand il y a un dysfonctionnement, Celui qui a la tête, qui en est responsable, Les poissons pourrient toujours par la tête. Donc, devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, Si vous ne prenez pas votre responsabilité, Ou vous êtes complice, Ou vous jouez à la neutralité, Vous devenez en grande partie le problème. Mesdames et messieurs, Peuple congolais, Bon, ce fut choquant, Je vous dis que ce fut choquant, Que le corps de Thurou arrive par un petit, Chaque comme ça, Trois, pas grand chose. Donc, où est parti ces organes ? C'est tous les questionnements. Mesdames et messieurs, Peuple congolais, Denis Sassou Nguesso est un grand maître franc-maçonnique, Andjibiste, Puisque Andjimba, Parce qu'Andjimba, C'est la première d'Andjimba, On parle de Makwa, De Kuvete, Bon, bref, Mais ça s'est développé dans les années 70, Mais qui a commencé à monter en puissance, Dans les années 70, C'est Sassou Nguesso, On a vu que ça s'est amplifié. Vous allez voir, Sassou Nguesso partait, Vous avez encore parlé des Andjimba, Makwa, Ouando, Ouyo, Tout ça, Vous n'avez pas besoin de ça, Puisqu'il y aura un choc d'abord d'éducation, Un choc culturel, Et surtout un choc judiciaire. Donc, Nous allons mettre, La police technique est certifiée, Pour jouer à des cas symboliques, Pour qu'on ait en fait des fiches à génétique. Donc, vous allez voir ça, Parce qu'aujourd'hui, Il y a un Jimba, Parce que c'est fait comme ça. Et oui, On dépaisse les corps, On coupe les gens, On fait n'importe quoi. Mais qui ? Il n'y a pas de poursuite, Puisque, Quand vous mettez un criminel à la tête d'un pays, Bon, La suite est logique. Vous n'avez pas gardé, Vous ne pouvez pas laisser la garde de votre foyer à un pédophile, Ou la garde de vos enfants à un pédophile, Ou laisser la garde de votre pollailler à un réna, Ou laisser les clés de votre maison à un voleur. Donc, C'est un non-sens. Et donc, Sur le plan là, Donc, Aujourd'hui, Les phénomènes comme les katakata, Les hanjimba, D'abord au début hanjimba, Après il y a arrivé les katakata, Dans la sangha, Il y a arrivé les bébés noirs, Les kulunas, Les ninjas, Tous ces trucs-là, Qui sont vraiment des affaires criminelles. Donc, Tout ça, C'est des trucs qui sont liés à la formationnerie, La formationnerie, Au mot de sorcellerie. Bien sûr, Entendu, Il s'agit là d'une des affaires criminelles. Mais eux, Ils pensent dans le sens de la domination, Du mysticisme, Et tout compagnon. Donc, Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, Peuple comme vous l'aime. Depuis le coup d'état sanglant, De 1997, On peut le constater, Et nous tous, Pour nous qui vivons ici, En France, Depuis des années, J'ai remarqué que, Deux tiers des corps, Des gens qui ont été, Soit du pouvoir d'Elus Oba, Ou ont été avec Sasso, Qui l'ont contesté ou pas, Ou qui ont été célèbres, Celui qui voulait même pleurer de voir Sasso, Ou peut-être qu'ils étaient témoins, Ils connaissent bien comment ça fonctionne, C'est chaud là, Et donc, Quand ils sont morts ici, En Occident, Ils ont dit, Niet, Ne ramenez pas mon corps là-bas au pays. Et donc, Deux tiers de ces gens là, Sont intéressés, Intellectuels, Quatre civils, Potriers, Militaires, Anciens députés, Anciens ministres, Deux anciens présidents, Viennent de mourir, Cette année, En France, Dans Yombi Opango, 1977 à 1979, Et puis, Pascal Souba, Président de 1992 à 1997, Les deux présidents là, Sont morts ici, En France, A la quale, Pascal, A la quale, A la quale, A la quale, A la quale, 12, Et, Et on dit, On t'est récits, Ils n'ont pas parti là-bas. Donc, Il y a beaucoup de gens Qui n'osent plus aller. Mais pourquoi tout ce refus De ramener les corps, Les familles refusent De ramener les corps De leur famille Au pays? Pourquoi ces déracinements? Ces déracinements, Pourquoi ils ne veulent pas? Donc, Il y a quelque chose, Quand il y a flou, Il y a quelque chose, Qu'on cache quelque chose. Donc, Ce qu'on cache, On constate que, Deux tiers, Ils ne veulent pas. Ils sont donc tous Enterrés à l'étranger. Et certains attendent que, Bon, On attend que ça tombe, Que chute, Et après, On pourra les ramener Par la suite. Donc, Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Premièrement, Tous ceux qui viennent À l'esprit, Si vous avez au moins Un cerveau, Une âme et une conscience, Passez dans les milieux Congolais, Où des gens célèbres, Où des gens qui sont D'invisibles, Et qui disent, Bon, Demandez seulement, Ah tiens, Si tu meurs aujourd'hui, Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, On va ramener nos pays? Non, 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 Pourquoi? Parce qu'ils ont peur Que leur corps soit mythilé Par les officines sataniques, Diabliques De Denis Sassoum Gesso. Et puis encore, Ils ont peur que leur corps Soit, Devienne, Le repas cannibaliste De Denis Sassoum Gesso, Quelque part, À Pila, Dans ce palais de Pila, Ou à Oyo là-bas. Donc, Ils ne veulent pas Que le corps De leur Membre de famille Soit, Soit mythilé Ou, Oui, Les parties Que je vous ai précité, Les organes là, Soit, Ont dans le plat De l'éducateur Sassoum Gesso, Sous l'autel De la domination Et du mysticisme. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Être citoyen, C'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance Est la pire des souffrances. Le savoir Et la connaissance Libère. Pour info, Je vous informe Qu'il y a un collectif Que je n'ai plus conscience. Je n'ai plus, J'ai été informé De ces collectifs Qui ont été De ces structurels. C'est un collectif Des Congolais. Je ne sais pas si Je vais demander La précision Parce qu'on m'a envoyé Ça par mail Et voilà Donc il y a D'autres personnes Qui ont déjà Peut-être reçu Cette proposition C'est-à-dire C'est un collectif Des Congolais Et ce collectif Là souhaite Un Sensibiliser L'opinion congolaise Africaine Et internationale De la réalité Antisociale Et criminogène A caractère Anthopophagique Et cannibaliste Instrumentalisé Et pratiqué Au Congo Par l'éducateur Denis Sassou Nguesso Sous le terre De la domination Et du mysticisme Ignorant ainsi Que Ces comportements Sont primitifs Ces comportements Sont d'un autre temps Ils font partie De l'en sauvagement De Denis Sassou Nguesso Et N'oublions pas Des affaires criminelles Mesdames, Messieurs Peuples congolais Le collectif Souhaitent Ensuite Poursuivre Denis Sassou Nguesso A restituer Les organes Des illustres Disparus Et précités Et la restitution Pour eux C'est un processus Juridique Et moral A la fois Par exemple On va leur demander Que Bon Ce sont des Des parties Là sont Biodégradables On demande Qu'est-ce qu'on en a fait Est-ce qu'on a jeté Est-ce qu'il a mangé Donc on va leur demander Pourquoi Mais les faits sont là Il n'y a pas de fumée Sans feu On sait que Sassou mange du corps humain Donc on sait qu'il y a des plats Comme ça Donc ça Ça c'est les réseaux Des Congolais Vous pouvez demander Aujourd'hui Depuis Déjà 1997 A nos jours Beaucoup qui sont morts Ici en France Ils ne sont Jamais répartis Ils sont des cadres Supérieurs Ils ont Sénistes Ils sont députés Des présidents Pourquoi Pourquoi ailleurs Quand ils mèrent A l'étranger On ramène L'air Dans l'air Terre d'origine Mais pourquoi Au Congo Sur 100 individus Qui sont morts A l'étranger Notamment en Occident Qui ont contesté Sassou Qui ont été visibles 80% Ne sont plus Répartis au pays Il y a un problème Il n'y a que 20 Qui peuvent répartir Là-bas Mais Qui deviennent-ils aussi Donc on ne sait pas Mesdames, Messieurs Et parmi ces gens Parfois Il y a la surveillante Totale De cimetières Où Ils surveillent Tout ça Jusqu'à ce qu'ils soient Complètement pourris Que le corps Soit complètement Biodégardable Et donc Pour le reste Parfois Ils arrivent Et ils disent non Pour éviter Qu'ils soient mutilés Ils arrivent Et ils mettent l'acide Vous imaginez Donc Le dictateur A entraîné Et conditionné Et même Mis Sous emprise Certains Certaines officines Diaboliques Et sataniques Qui travaillent Pour son compte Et qui sont Là à la recherche Des cadavres Ce n'est pas lui Qui va chercher Ces cadavres Dans les cimetières Ce sont les gens Qui travaillent Il y a les trafics Dans ce mois Il y a les trafics De tout Mais j'ai jamais vu ça Nous Avant qu'on arrive en France Et qu'on avance Pendant Sassou Gesson 1 Il n'y avait pas ça Mais là Depuis Sassou Gesson 2 C'est-à-dire 2 ou 3 Depuis son coup d'état Sanglore France Afrique Et ce n'est jamais vu Donc les gens ont peur De ramener C'est le cauchema Des Congolais Quand ils mèrent A l'étranger Et surtout Quand ils ont été visibles Mais comme par effet D'entraînement Et de conditionnement Les autres aussi Dans la famille Qui sont des francs-maçons Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont à leur tour Faire pareil Ils sont entraînés maintenant Donc ce n'est pas Que Sassou Et aussi Par les loges Franc-maçonniques Et ils vont faire L'air de sacrifice Et l'air de Que sur le Oui Vous imaginez Mesdames et messieurs Peuples congolais Les collectifs Souhaitent enfin Mettre le fichier Des dépôts Qui A la chute De Sassou Gesson Tout ce monde-là S'est regroupé Par un fichier Et qui Ce fichier là Fait que Ceux qui le souhaitent A la chute Des Sassou Gesson Que l'État congolaire Prendra en charge Le transfert Les corps là Pour ramener ça Au pays Pour qu'ils soient Dignement Entérés dans L'air Terre d'origine Ou l'air Terre natale Où se reposent L'air racine Où se trouvent Les membres De leur famille Donc vous avez tout compris Mesdames et messieurs Peuples congolais En terminant J'ai l'obligation Aussi de vous informer Que nous devons passer Par la transition Politique Consensuelle Et parmi les 5 Priorités majeures Que j'ai citées Mais il y a toujours Celui que j'ai toujours répété La commission Vérité Conciliation Réparation Et réconciliation Dans le transfert Aussi Les anciens présidents Qui sont intéressés Les anciens ministres Les anciens députés Intellectuels Qui ont contesté Sassou Qui voient Que l'air tendance Tout ça Il faudra les ramener Au pays Il y aura peut-être Combien Il y aura peut-être Deux gros avions Qui vont ramener Tous ces collègues Pour ramener au pays Et voilà Donc ça sera comme ça Ça sera vraiment Un choc Montéquil On sort de la fin De l'air Sassou Mesdames et messieurs Peuples congolais Pour terminer J'ai reçu quelques informations Bon Tout le monde connait ça Maintenant Tout le monde est au Zague On nous a signalé J'ai reçu ça C'est-à-dire depuis Presque ces derniers temps On nous signale Que les jeunes De la diaspora ici Surtout en particulier La diaspora congolaire de France Les jeunes qui manifestaient Et autres Beaucoup sont transformés En franc-maçons On les a Introduits en franc-maçons Donc On dit Méfiez-vous Attention Parce que pour S'élever dans l'air Dégret De la franc-maçonnerie Il y a des sacrifices Donc certains Cherchent du sang Donc ils cherchent A tuer les gens Dans la diaspora ici Et donc faites attention Parce qu'il y a beaucoup Qui sont rentrés dans la franc-maçon Les jeunes Beaucoup de gens Qui sont ici Donc on ne voit pas Voilà Donc on nous a signalé ça C'est vraiment Voilà Il faut mieux être informés Que d'être ignorants Donc on nous signale Qu'il y a beaucoup de jeunes Ils sont devenus des franc-maçons Ici sur la diaspora Les jeunes parfois Qui contestent à ceux Beaucoup sont devenus des franc-maçons Et donc il faut faire attention On nous signale ça Je vais parler en détail Il suffit de voir Ce qui se passe De la franc-maçonnerie Et bon Donc voilà Je ne suis pas Contre la franc-maçonnerie Bon la franc-maçonnerie C'est comme un outil L'internet c'est un outil Tu peux l'utiliser Dans le bon sens Comme le mauvais sens Donc mieux Il veut utiliser Cette franc-maçonnerie Dans le sens Dans le mauvais sens Et donc En mélangeant Soit disons La domination Le mysticisme Et autres Mais en réalité Il s'agit bien sûr Des affaires criminelles Mesdames et messieurs Au pays là-bas C'est pire On nous signale que La franc-maçonnerie Là-bas C'est sécession Avant Sassou Nguessou 2 ou 3 Avant qu'il fasse En coup d'état Bon On avait les partis politiques On avait Nos tribalistes Et tous les compagnies Mais là Il y a un super parti politique Qui s'appelle La franc-maçonnerie Qui regroupe Les opposants Les résistants Les membres du pouvoir Tous les membres là Sont là Dans les mêmes loges Et donc le problème C'est ce qui nous signale C'est ce qui nous signale C'est ce qui nous signale Au Congo là-bas Pendant cette situation Pour avoir un travail Pour avoir un semblant De statut social De rang social Même un train de vie Même une retraite Ou même une retraite dorée Il faut devenir Il faut devenir franc-maçon On vous demande De sacrifier Des gens Et pas n'importe lesquels Les personnes Les plus influentes De votre famille Les plus intelligents Donc vous imaginez Donc vous pouvez venir D'Europe Vous arrivez là-bas Et vous croyez Que vous êtes avec Je parle sous la dictature Après la situation Là-bas Ça sera chaud Ça sera chaud Le genre de comportement là Vous allez voir Que tout sera exposé Au niveau de l'éducation Au niveau des affaires Judiciaires et pédagogiaires Au niveau des Nous allons imposer Au Congo Qui est la réforme générale Ou les états généraux De la formation Au Congo Il faut le dire Si vous montrez ça Ça c'est sûr et certain Et donc là En ce moment-là Si vous arrivez au pays Au moment où nous sommes Dans la situation Faites attention Si vous êtes influent Ou quelqu'un Qui est parti d'Europe Est intelligent Parce qu'il sape bien Les gens intelligents De chaque famille Et donc là Il récute les mauvais Et qu'il devient Le formation Mais il a en permission D'aller éliminer Les gens influents Dans la famille Et ce qui fait Que beaucoup de Beaucoup de gens Qui ont pratiqué Les jeunes Qui ont pratiqué Les gens qui ont pratiqué ça Ils deviennent Beaucoup sont devenus D'automatisés Donc ils ont éliminé Certains membres De leur famille Donc ils sont tous seuls Soit pour un poste Soit pour une mission Ou pour un voyage À l'étranger Ou tous ceux Qui ont leur mission Qui ont été là Donc c'est vraiment Un problème Et que beaucoup Des jeunes là Des gens de la Front maçonnerie Là-bas Ils commencent à fuir La Front maçonnerie Et beaucoup vont dormir Dans les églises Et donc Donc ils savent Vraiment C'est quelque chose Qui se passe là-bas C'est vraiment C'est l'enfer sous terre Et donc Moi Je voulais seulement Faut vous signaler ça Mais voyez comment Quand vous laissez un pays À des gens Comme Sassou Nguesso Je vous l'ai dit Au départ Je vous l'ai dit Le futur C'est tout seulement Le passé Et le présent Qu'on ignore Mais on vous a dit Quand même Qu'on a fait des erreurs Par le passé Et c'est un peu De corriger ces erreurs Là ensemble Et c'est un peu De critiquer Ce qui s'est passé Mais on dit Non Ils apprennent le passé On s'occupe d'abord De Sassou Nguesso Mais dans 20 ans On va oublier Si Sassou Nguesso Non Mais tout ce qui est passé Le mal Donc si un peuple Comme ça Il n'a pas d'avenir Donc il faut Prendre C'est-à-dire Les faits qui sont actuels Bien sûr Mais il faut aussi Critiquer Ce qui a fait Que nous sommes arrivés À choper Sassou Nguesso Ce que nous subissons Aussi aujourd'hui On ne voit pas C'est comme Attendez C'est comme Une maladie génétique Ça commence Depuis la reproduction Donc si on oublie La reproduction Ou les gènes Avant On s'est dit Bon ben on gère Que les conséquences Non non Ce n'est pas ça Il faut aussi Penser La période De reproduction Et aussi Depuis Ce que nous a Interpreté Nous en biologie La gamétogénèse C'est-à-dire La fabrication Des organes Des gamètes Ou des organes Reproductifs Et tout ce qui a eu Comme mutation Et autres En tenant compte Des facteurs Environnementaux Qui sont déjà Par exemple Les pétroiteurs Endocriniens Les métaux lourds Et n'oublions pas Les prédispositions Génétiques Donc il faut Partir avant aussi Mais pourquoi on oublie ça Parce qu'attention Il y a des gens Au départ Ils disent Non mais je ne me marie pas Avec cette famille-là Parce qu'ils risquent D'avoir des maladies génétiques Et autres Mais ça c'est la prévention Et donc c'est pourquoi Mais nous On oublie la prévention On occupe maintenant Mais il faut voir aussi Pourquoi on a ramené Ça sous-levé son pouvoir Et donc nous devons Comprendre ça Analyser ça Dans l'espace et temps Donc Et le sens De l'intérêt général Mais ce sens-là Doit passer par L'augmentation De votre niveau De raisonnement Et de conscience Et Laissons la raison Au-dessus De la conscience L'état Au-dessus De vos émotions Sentiments Et appartenance Et que Quand vous avez Par exemple Ce que je voulais dire Que ce soit Une organisation Que ce soit État Entreprise Ou association Quand c'est un état On est au terme Des règles On a des règles On fixe des règles Plus Parfois les chartes Bon Dans le cas D'un état C'est la constitution Mais la charte De l'état C'est surtout Les règlements Lois et règlements Ça c'est sûr Mais dans le cas D'une association Ou d'une entreprise Vous avez les statuts Mais en dehors des statuts Vous pouvez mettre Une charte Une entreprise Qui a une charte Ou une association Qui a une charte Donc on sait un peu De représenter De respecter Parce que La constitution Ou Les statuts C'est la loi C'est le cadre Qui couvre tout le monde Dans l'état D'un état Par exemple On est dans le cadre Du bien commun On est dans le cadre Du bien commun Dans le cadre De l'état Mais dans le cadre De l'état C'est ça Mais dans le cadre D'une association C'est dans le cadre D'intérêt général Donc quand vous avez Une association Vous avez Les statuts Et vous avez Une charte Les statuts Représentent La loi La charte Représente L'éthique L'éthique Des choses qu'on dit En mon âme Est conscient Je ne veux pas faire ça Mais je respecte Le statut Mais il y a aussi L'éthique Mais nous Sur la plate de Paris On a mis par exemple Les assiettes Nationaux Du Congo Donc il y a Les statuts Et on a mis Aussi l'éthique Que l'éthique Là c'est La charte Que La ligne Directrice De nous C'est que Nous ne doivent pas Coopérer Ni collaborer Avec le régime Des bras Xavier Nous sommes là Pour qu'il dégage Mais quand Quelqu'un Représente Cette association Il s'affiche Ou fait Des choses Qu'on a vu Et il se dit Oui Donc Non seulement Il est Contre Les statuts En plus Contre l'éthique Ou la charte Si vous ne respectez Pas Ni Les statuts Encore moins La charte Qui représente L'éthique Mais il y a Il y a un souci Là comment Contester Sassou Nguesso Alors que Même A l'échelle D'une association Vous êtes Incapable D'appliquer Même La charte Quand il arrive Quelque chose Comme ça A mon âme Inconsciente Je démissionne Mais les gens Restent là On reste là On va chercher Les amalgames Et autre Mais Un individu Comme ça Là seulement A l'échelle D'une association Mais combien de fois Il devient ministre Combien de fois Il devient Premier ministre Combien de fois Il devient président On va se retrouver Avec le club Des troisième mandat Ou des gens Qui dénient la loi Et autres Parce que C'est un problème Des repères Vous avez une association Nous avions ici Comme l'association Qu'on appelle Les assises nationales Du Congo On a eu des statuts Plus la charte Mais quand on voit Que non seulement Vous n'avez pas Respecté les statuts En plus de la charte Mais il y a un chouché Il y a un moment On m'en a Mais conscience Démission Mais là Mais là on dit Non On reste là Mais non À ce moment là C'est un problème De conscience individuelle On s'est dit On est autour De quel individu Quelle image Quel repère Quel symbole Qu'on donne On tombe déjà En celle d'une association On vous dit Oui Beaucoup de gens Ont démissionné Que ce soit En entreprise Dans les associations Même dans l'état Gouvernement Mais deux ans Trois ans Ils sont revenus Mais parce que Ça donne une certaine Crédibilité Une certaine dignité Une certaine liberté Une certaine éthique Parce que Oui On est là Entre le droit Et la morale Quand on est dans une association On n'est pas que Dans le sens du droit Pour avoir des devoirs Non Il y a le droit Et la morale La morale c'est la charte Et donc là Quand on ne respecte plus La charte Donc il y a un souci Mesdames et messieurs Peuples comme on est Donc je voulais vous dire Que les problèmes Que nous vivions Que nous vivions Avec Sassou Nguesso Ça risque de se répéter Puisque La matière qui nourrit Ce que nous avions subi Comme erreur Depuis le passé Ils sont toujours là Rien ne se crèrent Rien ne se perd Tout se transforme Ils sont en train de se transformer Ici Donc vous devez faire attention Pour la suite Parce que nous allons Prendre un pays Qui est déjà En faillite Il devient une poudrière Mais si On ne réforme pas L'individu Au niveau des mentalités Habitudes et comportements Comment vous allez Avancer ? Vous arrivez là-bas Devant des individus Qui sont en face de vous Ils ont des réflexes Conditionnels Des réflexes acquis Ils ont été Conditionnés À des comportements Antisocials et criminologiens Comme je le dis Les types De la formationnerie Qu'ils utilisent Pour éliminer Pour faire ceci Vous vous retrouvez Dans un endroit Où il n'y a que Des criminels Donc il y a tout un processus Où le paquet À la suite De Sassou S'est remis Sur l'école primaire Pour que Progressivement Nous réformons Le nouveau Congolais D'ici à 2040 Dans 20 ans C'est pas loin 20 ans c'est comme en 2000 On sera dit En 2020 Et 20 ans En 2040 Donc vous devez Recommencer là Parce que le Congolais A été abîmé Au niveau des mentalités Habitudes et comportements Et donc quand on voit ça Je vous dis sincèrement Même le fait de dire Non mais La citoyenneté N'est pas par appartenance Et j'ai démontré Que des individus Qui sont dans les associations Et qui n'ont pas de mission Quand on va dire Ah oui tiens C'est encore les mêmes Qui sont là Mais pourquoi Nous Congolais On s'attaque au Mboshi On n'arrête pas Comme si tout le Mboshi Était responsable Mais pourquoi on n'attaque pas Les membres du gouvernement De Sassou Qui sont d'autres tribus Que le Mboshi Je ne suis pas Je ne fais pas l'apologie Le Mboshi Mais je ne fais pas L'avocat de Mboshi Je défends le droit La responsabilité Est individuelle Ce n'est pas par association Par appartenance Donc je n'ai parlé là Sur le problématique De Sassou Je l'ai dit Non mais pourquoi lui A-t-il fait ça C'est tout son parcours Qu'il faut aller La psychanalyse C'est-à-dire son parcours De Sassou Depuis l'enfance Jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui Ça s'appelle ça La psychanalyse Ça n'est pas dans le cerveau On étudie ça Dans les nérosions Dans la psychologie Et aussi dans les relations sociales Il y a quelque chose Qui n'a pas fonctionné Depuis la scène Il a enténé Beaucoup de gens Parce qu'il a eu Un pouvoir Mais nous Comment casser Ses réflexes C'est un processus Donc commençons Déjà par là Mais si les gens Ne respectent même pas Les statuts Ni la charte C'est un souci Et vous habitez en Europe Et vous dites Non Il y a un souci Donc les gens Peut aller sous les amalgames Et que j'ai entendu Que cette association Travaille pour tel parti Mais non On n'était pas parti pour là Mais au niveau De certains principes Les gens N'acceptent pas ça Donc ces gens là Sont décrédibilisés A fond S'ils ne démissionnent pas Vous avez tout compris Bon Pour le cas De Sassoum Gesso Je vous laisse Éter votre conscience Et vous informer Qu'il y a un collectif Qui a envoyé Ces informations là Qu'il faut informer Et alerter l'opinion Nationale et internationale De cette problématique là Qui se passe au Congo Sur l'orthopophagisme Le cannibalisme L'indibisme Et n'oublions pas Tout ce qui Il concerne La foi maçonnerie Au monde Antisocial et criminel Parce que les gens Acquirent des réflexes là-bas Qui sont maintenant Vraiment Qu'on n'a jamais imaginé Et donc les gens Se retrouvent En famille Et ils cherchent A éliminer les membres Les plus influents Les membres Donc ça devient Vraiment une affaire Vraiment Donc il faut alerter Donc les gens Sont en éveil Il y a des gens Ici qui ne reçoivent plus Certains membres De la famille J'en ai appris Qu'il y a une réunion Qui s'est passée Du côté de De Bon Je ne veux pas vous dire En France Où des gens Un monsieur A demandé A une réunion de famille A dit Ceux qui sont Devenue formation Ne rentrait pas Ils ne venaient pas A la maison Ici Donc il y a Maintenant C'est une suggestion Tu ne viens pas Pour chercher A éliminer les gens Ici Et donc Ça devient Un souci Donc vraiment Il faut vraiment Travailler ça Et que la formation Elle-même Elle doit Oui Si c'était dans le sens D'aboutir les noirs Pour qu'ils s'entraînent Entre eux Mais là C'est fou Parce que les gens Sont déjà informés Mais là Il faut que la formation Ne prenne ses responsabilités Puisque celle de Sassou Qui est devenue Affaire criminelle Et là Ce n'est pas bon Donc là On tenait beaucoup de gens Et les jeunes Et tout le monde Donc je vous laisse Vous informer ça Pour que chacun Puisse prendre ses responsabilités D'informer aussi les autres Et d'accompagner Peut-être ce collectif-là Qui va certainement Mettre en lumière Et là Donc ils sont composés Il me semble que Au ce moment Les noms Il y a beaucoup de déquets Et beaucoup de sous-disques Qui sont là Dans ces collectifs-là J'ai vu les noms Je ne veux pas les citer Garder la sécurité Les sources Bon Mais ils sont en train De travailler Pour ces collectifs-là Pour faire Ils vont certainement faire Des communiqués de presse Je ne sais pas Avant ou pendant La suite de Sassou Donc mais Dans tous les cas Ils vont porter plainte Je ne sais pas où Bon Mais ils rentrent là Dans ce que je vous ai précité Informer Puis alerter Puis préparer La pressation Pour lui repartir Les corps De tous ceux Qui sont stockés ici Pour que l'État Puisse prendre Ses responsabilités Mesdames, Messieurs Peu-Conglais Je vous remercie Et à bientôt Et bonjour à tout le monde Merci Merci